Les lésions du sacrum, le sacrum qui se trouve entre les deux iliaques bascule en flexion et en extension en même temps que l'occipute. Flexion, la base du sacrum recule, l'apexe avance, ça correspond au temps inspiratoire. Extension, la base avance, l'apexe recule, ça correspond au temps expiratoire. Inspiration, flexion, expiration, extension. Ça ce sont les mouvements physiologiques. Quand j'ai des lésions traumatiques de sacrum, je peux avoir un sacrum impacté, globalement descendu entre les deux iliaques et aucun des iliaques ne bouge plus. C'est comme si j'avais trois points hauts de chaque côté. Donc sacrum impacté, ce qui est relativement rare. Sacrum globalement antériorisé ou globalement postériorisé, on parle de sacrum antérieur ou de sacrum postérieur, et ça ne bouge plus non plus dans ces deux cas-là. Et puis quelquefois, on a un sacrum antériorisé d'un seul côté ou postériorisé d'un seul côté. Donc mon sacrum, avec l'axe de mouvement qui passe par les EIPS, que je contacte au fond des faussettes domicalistes. Donc les deux EIPS qui se trouvent au niveau du deuxième segment sacré. Axe autour duquel le sacrum, on va pouvoir pratiquer, c'est flexion-extension. Flexion-extension, si tout est normal, en même temps que l'occipute. Les deux basculent plutôt vers les pieds à l'inspiration, il s'agit de la flexion. Les deux basculent plutôt vers la tête à l'expiration, on parle d'extension. Flexion, la base recule, l'apexe avance. Extension, la base avance, l'apexe recule. Inspire, et souffle. Inspire, flexion, expire, extension.